Télé-sitoyer Bonjour, aujourd'hui on vous emmène au quartier du Biolet où habitent Christelle et Georges qui nous reçoivent pour un temps de parole entre mamans Allez, venez, je vous invite Nous sommes réunis ici pour partager des récits de naissances naturelles ou pas grâce à ces mamans qui sont derrière moi Deux sages-femmes, Annabelle Hacquet et Marion Nicolas qui sont sages-femmes, une en Savoie, une en Isère On va pouvoir contribuer à aider les futurs parents Je vais m'adresser à Marion La péridurale, c'est quoi cette bête-là ? Je m'attendais plus à te parler d'accouchement naturel que de péridurale mais allons-y Je vais faire connaissance à moi pour pouvoir poser sa tête pendant l'accouchement et vraiment le vivre pleinement et puis en fait, au fur et à mesure de la grossesse en étant accompagnée de cette manière-là avec autant de subtilité, autant d'expérience ça m'a paru naturel de continuer d'accoucher à la maison Je trouve que ça pourrait être beau et que c'est quelque chose de très naturel Il y a des petites jeunes de 24 ans par exemple qui ne savent même pas ce que c'est un père inné Je le sais, je l'ai vécu Ça traduit un peu une méconnaissance de ce que c'est l'accouchement à domicile comme si c'était une espèce de prise de risque à considérer qui pouvait à tout moment basculer alors que non, on n'est pas en insécurité un projet d'accouchement à domicile pour le premier pour le deuxième pour Lucien aussi jusqu'au moment Qu'on n'avait pas eu le temps d'aller à la maths qui est à peu près à 5 minutes en voiture un peu moins je pense du coup c'est très mignon parce qu'en fait on n'a pas cherché à mentir par contre c'était pas entendable pour lui alors il a fait sa version par lui-même c'était très mignon pour suivre cette aventure restez avec nous nous allons les écouter attentifment Sous-titrage Société Radio-Canada